bienvenue c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus pour cette vidéo consacrée au programme business en conscience le programme qui vous propulse dans une nouvelle dimension la dimension de la connaissance de soi de la foi en soi la dimension qui nous ouvre les portes de notre moi du vin de notre puissance créatrice la dimension qui nous aide à approfondir les connaissances ancestrales héritage reçu de nos aïeux comme vous le savez déjà il est important pour nous de connaître notre mode de fonctionnement comment est-ce qu'on utilise la machine que nous sommes et aussi de couper les liens toxiques avec tout ce qui nous empêche d'avancer et de s'inspirer et de se connecter à notre guidance intérieure donc tout ça c'est important pour qu'au final on puisse vivre un alignement avec nous mêmes et avec les décisions que nous prenons je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que parfois on a de la peine à avancer tout simplement parce que on est bloqué par l'héritage inconscient qui nous vient de nos aïeux et que la seule façon de s'en sortir nécessite de se débarrasser de tout cet héritage malsaine après cette étape l'idée est de poursuivre notre vie en fonction de notre personnalité et notre unicité de concevoir les projets et les activités qui correspondent aux besoins de notre être ne porter son attention que sur les choses les relations et les activités qui font sens pour nous d'où l'importance de se connecter à sa guidance intérieure donc maintenant que vous savez tout ça tout le contenu du programme business en conscience je vais vous en dire plus sur ma personne qui suis-je donc en ce qui me conseille prendre sa vie en main ne s'improvise pas cela requiert de s'orienter vers la bonne personne pour nous cette personne avec qui nous nous sentons en assurance nous voyons les résultats positifs des actions que nous posons au quotidien pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois je suis mes fringues et je suis entrepreneur et spécialisé dans l'accompagnement au bien-être de l'âme j'accompagne les esprits matures à propulser leur spiritualité afin de matérialiser leur projet j'entends ici par esprit mature les personnes qui ont déjà pris conscience qu'il existe plus qu'un corps il n'y a pas que le corps physique en dehors du corps physique il y a autre chose et que notre vie ne se limite pas seulement à manger boire dormir donc par ailleurs j'ai une excellente connaissance dans le domaine de l'impact de nos blessures émotionnelles nos blessures du passé les blessures de l'âme les mémoires toxiques en nous j'ai une excellente connaissance de tous ces freins là qui empêchent notre business d'avancer mes connaissances s'étendent aussi dans le domaine spirituel transgénérationnel ce sont les notions que j'adore et que j'aborde régulièrement lors de mes conférences et ateliers sur le sujet ce qui me touche sur les personnes que j'accompagne c'est de voir le visage s'illuminer leur corps s'apaiser l'expression de leur corps s'harmoniser le ton de leur voix s'apaiser et dégager de l'assurance après quelques séances d'accompagnement je ne vous parle pas du déclic du moment de la transformation qui s'opère en eux parce que dès ce moment s'installe un avant et un après pour leur propre satisfaction et la mienne pourquoi ils sont satisfaits parce qu'ils ont atteint leur objectif et moi je suis satisfait parce que j'y ai contribué donc en fait mes accompagnements installe en eux un moment dont ils s'en souviendront à jamais parce que c'est à vie en fait qu'est ce qui se passe c'est un changement de perception de résonance c'est une manière nouvelle de voir les choses la sérénité la paix j'accompagne les personnes qui ont compris les freins de leur vie et qui sont prêts à poser des actions pour améliorer pour vous en dire plus sur moi cela fait plus d'une dizaine d'années que j'aide les adultes à se libérer de leurs blessures émotionnelles et de se connecter à leur intuition de nos jours les gens ont besoin de donner du sens à leur vie de joindre l'utile à l'agréable de mener une activité plaisante qui leur fait du bien et qui leur génère des revenus pour moi atteindre nos objectifs en tant qu'entrepreneur passe par l'amélioration de sa relation avec soi même d'écouter sa voix intérieure sa guidance suprême la connexion au monde invisible s'aligner à sa mission ce pourquoi on est fait et qu'on est ici le plaisir d'être et le plaisir de partager beaucoup de personnes sont des affaires font du business se lancent dans des activités entrepreneuriales mais seulement pendant les exercices de cette activité ils sont guidés exclusivement par leurs habitudes l'expérience acquise sur le tas à l'école les manières de faire vu sur les autres l'imitation la reproduction de certains comportements tout ça fonctionne mais cela a ses limites dans cette façon de se lancer en affaires comme je vous l'ai dit peut aider à atteindre les objectifs mais on va rapidement voir que ça c'est limite notre corps mental nous donne des idées basées parfois sur la peur et on utilise notre corps physique souvent pour poser des actions non cohérentes et non alignées à notre personnalité à notre essence à notre chemin terrestre lorsque nos actions ne sont pas alignées à notre mission notre douleur inconscient enfui en nous ressurgissent et revêt nos blessures cela crée un dysfonctionnement un désordre total dans notre esprit et cela affecte freine bloc notre capacité à aller à l'atteinte de nos objectifs si vous êtes une personne qui avait l'habitude de vous appuyer seulement sur votre capacité mentale pour réussir et que vous ne vous occupez pas de votre part émotionnelle ou de votre part spirituelle vous avez difficilement et vous avez rencontré des déceptions quotidiennes je vais partager aussi avec vous l'exemple d'une patiente qui est venue me voir désespérée après avoir l'écouté et elle me parlait de son incapacité à maintenir ses anciens clients dans son business je lui ai posé la question suivante d'après toi à quoi est du tout ce qui t'arrive après quelques minutes de silence et d'hésitation elle m'a dit je ne sais pas et je lui ai dit ton âme a besoin que tu manifestes de l'authenticité auprès de tes clients après quelques séances avec elle elle a compris le sens de l'authenticité envers ses clients et en quoi c'était un franc pour son business je vais aider à prendre conscience de ses croyances limitantes et nous avons coupé les liens toxiques avec ses relations destructrices et nous avons effectué des rites de rappel de tous ces énergies dispersées dans la nature l'idée ici est de comprendre que la plupart de nos maux de nos difficultés de nos souffrances viennent d'abord de notre corps spirituel avant de se manifester dans notre corps physique tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas soigné l'origine on va reproduire la même chose et on va attirer aussi les mêmes choses donc le but ici est d'aller à la racine cela veut dire qu'il y a des choses qu'on doit corriger lorsqu'on fait face aux mêmes situations régulièrement une autre cliente est venue me voir parce qu'elle avait suivi mes conférences sur le blessure émotionnelle et puis elle m'a dit je ne savais pas que ça avait autant un impact dans ma vie je lui ai dit écoute la bonne nouvelle c'est que maintenant tu as le pouvoir tu peux changer les choses elle m'a dit je vois déjà le changement et j'étais très ravie de l'écouter donc c'est pour vous dire que mes accompagnements vont vous permettre de travailler sur l'origine et de savoir quoi faire pour ne plus reproduire les mêmes erreurs la plupart des personnes savent bien prendre soin de leur corps physique c'est qu'il faut manger c'est qu'il faut boire quand il faut dormir et tout ça mais nombreux sont ceux qui ne savent pas l'existence de leur corps émotionnel mental et encore moins le corps spirituel pourtant c'est la base de toutes choses les gens vont facilement aller voir un médecin un masseur un naturopathe et pour certains un psychologue mais beaucoup vont oublier la dimension spirituelle qui est même la base de la connaissance de toutes choses le corps physique est la couche visible de notre corps ce qui signifie que quand quelque chose arrive sur notre corps physique il est passé par les différents corps émotionnel mental spirituel et autres sur notre aura les axes énergétiques avant d'arriver sur notre corps physique en d'autres termes voit un symptôme sur notre corps signifie que celle ci s'est manifestée il y a longtemps chaque blessure souffrance inconfort que nous avons passe par le spirituel si tu as mal au bras à la tête ou si tu as le sens le sentiment de souffrir d'un mot psychologique l'origine se trouve dans ton corps spirituel tu auras beau prendre les médicaments aller consulter les médecins tant que tu n'auras pas pris conscience de l'appel de ton âme par rapport à cette situation rien ne va changer tu vas prendre des médicaments qui vont faire disparaître nos symptômes il ya de fortes chances que ces symptômes réapparaissent donc voilà j'arrive au terme de cette vidéo si avec vous dans la prochaine vidéo je vais vous parler encore du programme business inconscient et surtout je vais vous expliquer comment je suis passé d'une personne qui n'a pas confiance en elle à une personne qui assume personnellement ses responsabilités une personne qui manifeste de la pitié de la dépendance à une personne autonome et déterminé une personne soumise à une personne entreprenante et inspirante donc avant de me séparer de vous j'ai une question pour vous selon vous imaginez que vous avez suivi ce magnifique programme business inconscience et que vous avez profité des outils de tout le travail vers 6 le partage qu'on aura fait ensemble qu'est ce que vous voyez désormais dans votre vie quelle transformation ressentez vous quels changements ressentez à l'intérieur de vous mettez moi vos réponses dans les commentaires pour que je puisse me faire le plaisir de vous lire ceci dit rendez vous à une autre vidéo en passant par la direction de votre âme à très bientôt